Un chapitre dans la continuité du précédent dans son style narratif, mais qui se passe pour la majeure partie avant les événements du chapitre 958. Ce chapitre nous apporte donc directement des réponses sur comment on est arrivé à la situation fatidique de la fin du chapitre précédent. Mais ne fait pas avancer la trame à ce niveau là. Malgré tout, le chapitre se lie assez aisément et l'émotion autour des 9 fours rouges est bien présente. En effet, je suis ému devant leur détermination sans faille, encore plus que la semaine passée. Nous allons traiter de tout ce qui a été dit dans le chapitre dans cette vidéo review, mais avant de commencer, je n'invite à laisser le gomugomuno pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Le chapitre se nomme Samouraï et nous comprendrons assez vite pourquoi. La couverture met en avant la suite des mini-aventures de Beji et de Oh My Family qui témoignent des dégâts qu'a subi Dressrosa à cause de Doflamingo et de sa birth cage. Beji n'a pas l'air au courant de ce qu'il s'est passé ici étant donné qu'il est sur ses gardes, pistolet à la main, prêt à en découdre avec n'importe qui, qui s'approchera d'eux. La première page nous renvoie deux jours avant la bataille décisive et donc avant les événements du chapitre 958. Nous pouvons voir que tout le monde est présent et promet qu'ils se retrouveront tous au porte-cagués dans deux jours. Francky de son côté, lui, veut préparer assez de bateaux pour transporter 5000 personnes et déjà nous pouvons nous poser une première question. En effet, quelques chapitres auparavant, il parlait de transporter 100 000 personnes. Comment a-t-il fait pour passer d'un chiffre astronomique à seulement 5000 ? A-t-il préparé des leurres ? Cela serait possible. Les Mugiwara ont, mine de rien, bien plus d'expérience dans ce genre de situation qu'à de renverser un pouvoir ou de se battre contre une armée supérieure à eux sur le papier. Ils ont déjà vécu des situations complexes à Enies Lobby ou bien plus récemment sur l'île des hommes poissons où ils confrontaient 100 000 personnes ou encore Dressrosa et la birth cage de Doflamingo. Francky avait d'ailleurs participé activement en détruisant l'usine Asmael, notamment, et on peut imaginer ici, qu'il aura un rôle intéressant en tant que charpentier naval. J'espère en tout cas que c'est le cas car ça permettra à Oda de le mettre en avant facilement et donnera une lueur d'espoir pour la guerre qui aura lieu le jour de la bataille décisive. Car à mon humble avis, elle aura lieu ce jour malgré tout vu que Oda a dit qu'il s'agissait du jour qui allait changer le destin du monde à la fin du chapitre 955. Usopp travaillait aux côtés de Francky et explique qu'ils récupéreront le Sony et que les Mugiwara seront donc à bord de leur navire pour la bataille finale. Ensuite, nous pouvons voir la situation aux quatre coins de Wano, à commencer par les prisonniers qui suivent les directives de Hyogoro, qui se cherchent des armes et des armures. Ils sont mis en garde de ne pas prendre trop d'armes afin d'éviter d'être suspectés. Ils comptent sur la célébration pour se faire discret et doivent se rassembler avant le coucher du soleil. Seulement, certains fonctionnaires resteront sur la terre ferme et ils devront agir avec attention afin de ne pas alerter Onigashima. A Amigasa, Kitetsu offre des armures aux Mugiwara que Luffy, Brook et Chopper acceptent. Comme vous l'avez déjà remarqué ou déjà lu sur Twitter, nous pouvons remarquer que Oda utilise un design de la coloration du chapitre 315 pour la armure de Luffy. Sanji, lui, taquine Zoro avec sa prime, ce qui pousse Zoro à couper à nouveau une partie de la falaise avec Enma alors qu'il refuse de porter une armure car il sera ralenti. L'entrée d'Onigashima se fait toujours en hiver selon Orobin et il fera donc froid. Cela doit avoir un lien avec la météo propre à l'île d'Onigashima car comme expliqué dans le chapitre 958, chaque zone a sa propre météo et ses propres saisons. Les Mix, eux, répondent que cela ne les dérange absolument pas, bien au contraire étant donné qu'ils sont couverts de poils. La seule chose qui peut être casse-tête pour eux, c'est les nuages qui pourraient couvrir la lune. Ils prévoyaient donc bien l'utilisation du Su-Long même si je suis déçu de l'affirmation de Oda aussi rapidement. J'aurais trouvé cela plus intéressant d'un point de vue scénaristique qu'on ait comme information que le mot lâché par Madame Random dans le chapitre précédent poussant à nous laisser expirer que c'était calculé et que bien plus tard nous ayons la réponse. Mais ce n'est pas grave, cela ne changerait la qualité de l'oeuvre ou quoi, c'est juste un caprice de fan personnel et je n'y dis en aucun cas que les choix de Oda sont mauvais, mais que j'aurais préféré cela un peu différemment en tant que fan. Ça s'arrête bien évidemment ici car One Piece est l'oeuvre de Oda et il fait ce qu'il a envie. Luffy, lui, de son côté, est très inquiet pour Jinbei. En effet, comme Big Mom est déjà sur Wano Kuni, comment cela se fasse que Jinbei ne soit pas encore là ? Il explique à Zoro que sans lui, il n'aurait jamais pu s'enfuir du territoire de l'Empereur et qu'il a terminé de régler ses problèmes et qu'il avait rejoint l'équipage. Zoro, de son côté, l'accueille avec bienveillance et dit qu'il est le bienvenu. Je pense qu'il s'agit d'une sorte de fusil de Chekhov de la part de Oda car je ne pense pas que le nom de Jinbei soit sorti aléatoirement dans ce chapitre à ce moment précis. Bien évidemment, je comprends que Luffy soit inquiet, mais le fait que Big Mom soit déjà à Wano Kuni, si Jinbei a survécu et je pense que c'est le cas, cela signifie qu'il ne tarderait pas à apparaître. Ainsi, il sera sûrement, selon moi, celui qui va débloquer la situation mais je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Du côté de Kuri, Holdem, pirate du royaume bestial, vient questionner le peuple sur les récents vols de nourriture. Otsuru et les habitants se sacrifient car ils comprennent rapidement que les voleurs sont les fours rouges et leurs alliés qui doivent nourrir leur armée et prennent donc la responsabilité des vols en disant qu'ils sont les voleurs. Otsuru qui comprit rapidement que Kinemon était de retour était donc au courant du voyage temporel de son mari et comptait à la base se sacrifier seul ne voulant pas que les pirates bestiaux se mettent à travers du chemin de son mari mais le peuple de Kuri ne l'a pas laissé faire et se sont sacrifiés à ses côtés. Ce fut très émouvant de voir que la femme de Kinemon, même 20 ans après lui, est totalement fidèle et est prête à se sacrifier pour les Kozuki et son mari. Triste de penser qu'une femme pareille fut suspectée d'être la traîtresse. Bon après il est possible que ce soit la traîtresse mais je pense qu'avec ce chapitre on peut la retirer de la liste des suspects et l'introduire dans la liste des Femal Alpha. Nous arrivons à la veille de la bataille finale et des Gifters possédant la capacité de voler ont attaqué le navire Taosando Sanigo, les bateaux et détruit tous les ponts qui amenaient vers Udon et donc vers le port Tokage. Les rebelles n'ont pas combattu, les rebelles n'ont pas abandonné les fours rouges, ils sont juste bloqués et retardés par la destruction des peaux. Orochi savait tout du plan des alliés et a agi comme un mastermind depuis le début. Même si Yasuyi a essayé de brouiller les pistes, il n'a pas su vaincre la crainte d'Orochi qui parvient à avoir plusieurs coups d'avance sur les alliés. Il parle même de rapports qu'il a reçus et cela confirme qu'il y a soit un traître, soit un gifters avec une capacité de s'approcher de récupérer des informations. Plus les chapitres passent et plus je m'ai dit que le traître est un sombre fils d'eux, plus sérieusement, moins je vois un traître parmi les fours rouges et les alliés. Cette trahison serait difficile à supporter. Nous sommes de retour le jour de la bataille finale et alors que Momonosuke essaye de calmer ses hommes, Kinemon lui explique qu'ils ne peuvent pas attendre une année de plus car sinon leur plan sera exposé et qu'ils seront attaqués par Kaido. Dans tous les cas, la guerre doit avoir lieu maintenant puisque les Nimigyuara n'attendront sûrement pas un an pour aider les fours rouges. Kinemon et les autres ont connaissance de ce qui s'est passé à Okoboré et donc le sacrifice de sa population. Sa femme était là-bas, Kinemon a trop perdu. Il ne peut plus attendre, les fours rouges sont prêts à laisser Momonosuke derrière. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est leur dernière chance et ils sont prêts à mourir pour le rêve du défunt Oden Kozuki car sans lui, aucun d'entre eux ne serait devenu un samouraï. C'est ainsi que Kinemon se rappelle des paroles d'Oden qui lancent un flashback 39 ans auparavant, 14 ans avant le flashback du chapitre précédent. Alors que Oden est détesté de tout le monde, il n'a pas réussi à prendre la mer encore une fois, mais il étouffe car ce pays est trop étroit. C'est ainsi que se termine le chapitre 959 et nous savons que les prochains seront concentrés sur Oden et donc le flashback. En tout cas, il y a de fortes chances que nous soyons à la partie flashback de l'arc car nous sommes habitués aujourd'hui. Les arcs de One Piece sont toujours une partie révélation du passé car le passé est très important et influe sur le présent et donc le futur du manga. Cela cassera hélas un peu le rythme dans l'apparition, selon moi, car je pense que ce que les lecteurs veulent savoir c'est comment la situation va se débloquer pour les fourreaux rouges et les alliés, mais il faudra prendre son mal en patience. J'ai malgré tout bien apprécié ce chapitre, mais je le trouve un peu redondant et complémentaire avec le précédent. En somme, le chapitre 958 et 959 sont presque les mêmes et pour finir, les questions que nous nous sommes posées au chapitre 958 ont déjà trouvé leur réponse avec ce chapitre, donc le mystère n'a pas plané assez de temps. Mais cela reste un bon chapitre et l'émotion autour des fourreaux rouges augmente et nous nous attachons de plus en plus à ces personnages emblématiques de l'arc Wano Kuni. Le côté dramatique augmente lui aussi. Qu'as-tu pensé de ce chapitre ? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. L'espace commentaire est justement dédié à ça. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Et si c'est le cas, lâche le gomu gomu no pouce bleu. Et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon akama en t'abonnant. Nous sommes déjà plus de 9000 aujourd'hui et je vous en remercie grandement. Merci à tous de suivre mon aventure sur Youtube et même d'en faire partie. Road to Dika, tous ensemble les amis. Tu peux d'ailleurs activer la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'était Ryuzaka, El Psaï, Kunguru.